Le 1er août 2003, Marie Trintignant perdait la vie sous le coup de son compagnon, Bertrand Cantat. Alors qu'elle aurait fêté son 60e anniversaire le 21 janvier 2022, sa mère, Nadine Trintignant, a décidé de lui consacrer un documentaire. En effet, Marie Trintignant, tes rêves brisés, qu'elle a réalisé, sera diffusé mercredi 26 janvier 2022 sur Arte. En attendant, elle a accepté de dévoiler les derniers instants de sa fille dans les colonnes de Télestar, dont le numéro est à retrouver en kiosque depuis lundi 17 janvier 2022. Selon la mère de famille, sa fille avait montré des signes de mal-être plusieurs mois avant de mourir. Sous-titrage ST' 501 Un message qu'elle lui a envoyé deux semaines avant de rendre son dernier souffle a d'ailleurs augmenté ses angoisses. Marie Trintignant avait envoyé un SOS à sa mère elle me répétait sans cesse de ne pas avoir peur pour elle, qu'elle était forte comme un camion. Pourtant, deux semaines avant le drame, elle m'avait envoyé un SMS, un verre de Baudelaire, « Sois sage homme à douleur et tiens-toi plus tranquille » et c'était signé « Ta fille-fille battue », a encore raconté Nadine Trintignant. Loading Widget Un message qu'elle lui a envoyé 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 un message qu'elle